Ok salut à tous c'est Romain, on est sur ma chaîne pour ma deuxième vidéo Aujourd'hui petite vidéo spéciale, je me suis dit la nouvelle Inferno vient de sortir, j'adore Inferno, je vais vous présenter la nouvelle Inferno Donc on va faire un petit tour de la map ensemble Je viens juste d'arriver sur la map, je ne l'ai pas encore regardé, donc première visite pour moi aussi Je vais essayer de voir un peu ce qui a changé en termes de tout ce qui est compétition et tout ça Et on va bien sûr voir la map à première vue, il fait beau, c'est sympa La map est jolie, pour le moment j'aime bien, ils ont un peu épuré la map aussi, ils ont enlevé beaucoup de détails Que dire d'être, on ne peut plus monter là dessus, là si on doit pouvoir encore Ah on peut encore monter, ok, bon alors on va faire un petit tour de la map là, on va aller voir ensemble Donc on va aller voir déjà côté du B, qu'est-ce qu'ils ont changé Ok, donc là ça n'a pas trop changé, il y a toujours une cover ici Il n'y a plus le camion, on peut se cacher ici aussi Ils ont agrandi l'entrée Ah ok, ils ont enlevé une partie de la map là Donc là ça c'est bien en termes de compétitif Vous voyez on peut checker toutes les zones sans être dans un crossfire avant Ici là, il y avait un crossfire, je vais un peu baisser le son Ah, peut-être pas mettre 0 non plus Voilà, là il y avait un crossfire entre le mec qui était caché ici et le mec qui était caché ici Et on ne pouvait pas checker les deux zones, on était obligé de faire un genre de truc comme ça pour checker Maintenant on peut regarder, on peut rentrer là, checker le rocan là, boum boum, là on sait qu'il n'y a rien On check là, et là on check là Donc on n'est plus exposé au crossfire, donc ça c'est plutôt bien En termes de compétition c'est un peu plus facile pour reprendre la ruine Est-ce que les stuffs ils passent toujours là ? A priori les stuffs passent toujours Ok Est-ce qu'on peut monter là-dessus ? Ah non, il y a un mur ici Ok, on ne peut pas monter là-dessus Ok, donc la ruine elle a été un peu plus épurée Oula, le PP, ok le PP il a bien changé Il est très très épuré, donc ils ont suivi un peu ce qu'ils ont voulu faire sur toutes les autres maps quoi Donc des maps plus compétitives, plus épurées Donc là la bobine elle s'est transformée en... Ah j'ai cru c'était des cercueils, mais ouais c'était des cercueils avec des missiles Ok, donc là ils ont changé Là ça n'a pas trop changé Ok, le coin dark il est plus dark, donc on ne peut plus se cacher comme ça Donc là on est visible de là-bas Ouais, donc dans tous les cas on est visible d'ici Oula, je tire autour Windows Je ne sais pas ce qui s'est passé, première fois que ça me fait ça Le PC qui galère un petit peu Ok, donc au niveau d'ici Ouais, donc là on ne peut plus se cacher ici maintenant Avant on avait un coin sombre où on ne voyait pas Là on ne peut plus du tout Peut-être là, non Peut-être là ça sera une nouvelle pause Là on peut toujours se cacher derrière ici Viser les têtes qui passent Bon bah sur la fontaine on ne peut plus trop se cacher On a une petite clean comme ça vite fait Mais c'est beaucoup moins facile de se cacher qu'avant Et... Ah oui putain ils ont enlevé Ok donc là on ne peut plus du tout Il n'y a plus de possibilité d'envoyer du stuff par ici Et du coup ils ont aussi... On ne peut plus du tout regarder à travers ici entre les deux Ok donc manière générale le BP a un petit peu changé Il est plus épuré Ils ont... On va dire c'est moins... C'est plus compliqué de se cacher sur le BP quoi C'est... Voilà on est de suite direct en AD contact quoi Et d'après ce que je... Oula ok Ils ont bien tout changé Donc on ne peut plus se moquer une zone pour toute la couvrir Si on se moque ici... Ah si c'est bon Si si c'est bon on peut toujours couvrir cette zone Ok donc maintenant la banane il y a quoi ? Là il y a un petit recoin Où on peut se cacher apparemment Ok Là aussi donc ça comme avant Là ils ont tout élargi vous voyez Il n'y a plus de charrette là Ils ont tout élargi Là ici il n'y a plus de voiture On ne peut quasiment plus se cacher Donc là ils ont mis un petit peu... Un peu style à la 1.6 j'ai l'impression J'étais pas un genre d'1.6 Mais de ce que... Le peu que j'ai joué Ça me fait un peu penser à la 1.6 quoi La banane plus large Il n'y a plus les piliers dans la banane Ok Là on peut déjà imaginer des petits boosts derrière ce mur Pour essayer de prendre des infos Après il faut voir au niveau des timings Au niveau des timings Où est-ce qu'on peut se rencontrer Si par exemple Est-ce que si on met toujours la smoke en bas de la banane On peut toujours arriver à contest Il faudra voir quoi Il faudra jouer un petit peu sur la map Ok Et là du coup au niveau du bois On peut prendre une info comme ça Comme avant Ça ça n'a pas trop changé Ce qui a changé principalement Ça va être le mur là Où on peut se faire des boosts maintenant Et là bien sûr On ne pourra plus trop se cacher Parce que c'est facile à travers Si je suis à la cave Hop Ouais ça passe de partout Ça passe là Ouais vous voyez ça passe En toute la largeur Ok Donc la banane Très 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 épurée Et ici Si il n'y a pas de recoin On peut sauter Le seul truc qu'on peut faire C'est un move comme ça Et ici Si on a une ave Vous voyez Je pense que les snipers Ils ont sa mise à faire des petits moves comme ça Ok Ensuite Donc la banane Ok plus épurée Le spawn maintenant En fait ils ont vraiment épuré toute la map Ok donc le spawn On va faire le tour par le spawn terreau On verra le mid après Donc là du coup Ok donc ça ça fait pareil Au sniper Avant il y avait des sacs de sable Maintenant on va arriver On va décaler comme ça Ok On va aller voir un petit peu le spawn terreau Ce qu'ils en ont fait Ouais donc de manière générale Vous voyez Toute la map A été très très épurée Ah ils ont rajouté Ce passage qu'il y avait avant Qu'ils avaient enlevé un peu sur CSGO Mais qui était présent avant sur source du moins Ok Bon bah le spawn il a pas trop changé Donc on va aller voir Le petit passage qui est là On arrive dans le deuxième mid Le deuxième mid pareil Il a été très très épuré Ok on va aller voir Alors dans les apparts Dans les apparts Qu'est-ce qu'il y a changé ? Bon pas grand chose Ah ils ont un peu nettoyé la cuisine Qui était un peu dégueulasse quand même Avec les années Ok Bon ça ça va On va dire Il n'y a plus les caches Mais bon Ok Au niveau des FPS Ouais je suis à 300 En streamant Enfin avec l'enregistrement Donc les FPS Ça va C'est comme toutes les autres maps A peu près quoi Ok donc là il y a toujours la porte Toujours le souterrain Ah le souterrain par contre On peut y aller en courant À part ici Ok donc en fait Il y a une partie où on peut courir Et une partie où on doit rester Ok 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 Bon alors les apparts Là on arrive Donc là on arrive au niveau Entre les deux apparts Ok c'est sympa Ils n'ont pas changé grand chose ici Au niveau du second mid Ouais comme Comme toute la map Ça a été tout vachement épuré Ouais on peut toujours se cacher Un peu moins qu'avant quand même Avant il y avait plus de cache ici Ok au niveau du second mid C'est bon On va aller voir dans les apparts Ok donc là on a un recoin Ah là ça va être pour le max 7 ça Le petit recoin max 7 là On va se mettre là Ok pas mal ça Ensuite on a l'appart Avec des vitres qu'on peut casser Ok Ah et est-ce qu'on peut toujours monter là Ou pas Oula je trouve ça plus l'air d'être possible Ah si c'est bon On peut toujours sauter là dessus Nickel Ok donc Oula Je croyais que c'était une autre pièce dans l'appart Niveau de l'appart après ça va pas trop changer Il y a juste là On peut Ok Il y a la possibilité de mettre des stuff là Ok Pas trop utile Je pensais à ce qui pouvait aller Ouais Ouais non je sais pas Je pense pas Peut-être il y a moyen de mettre une petite flash Quand t'arrives comme ça Voilà Hop Non on peut pas trop Comme ça Ouais non on peut pas flasher les mecs qui arrivent Le balcon Ok il n'y a plus de part avant Wow Oula ok d'accord C'est même plus un pit en fait C'est plus du tout un pit Ah ouais ça change bien ça Donc en fait ce qu'ils ont changé C'est On va prendre un rifle Ok donc là en fait on a une ligne Comme ça Là on a une ligne On doit pouvoir Ouais voilà Là on peut se mettre comme ça aussi Ah oui ok Ça a été vachement vachement épuré quoi Là on peut plus monter sur les piliers Pour monter dans l'appart C'est C'est un petit peu plus galère J'ai l'impression On peut plus monter sur ces piliers Ok Pour monter dans l'appart Ah non justement Ok c'est moins galère Ils ont mis un petit Ok L'arche Ça a pas l'air d'avoir trop changé C'est un peu plus fin quoi Ici On a toujours une ligne comme ça quoi On peut se décaler Prend les enfaux Ok ok Donc au niveau de ça Au niveau de l'upit et de la vodka Ouais bah c'est C'est comme tout le reste de la map Là on a plus le bug Qu'on pouvait avoir avec les Et on a une bonne ligne ici Mais par contre elle est dangereuse Parce qu'on a plus le Ah oui on peut même plus se couvrir comme ça Genre là on le voit Bah si on peut peut-être se cacher comme ça Je sais pas Il faudra voir avec un adversaire Mais en tout cas on a plus Vous savez les barrières là Selon l'angle qu'on se mettait Derrière les barrières On pouvait être caché de tout l'appart Là on a plus ce problème là Par contre on peut monter ici Ok il y a un scooter Un piaggio Ok ok Bon le BP Qu'est-ce qu'il y a sur le BP d'intéressant On peut pas monter là Ok On a plus trop de... On peut plus monter sur le shocks Enfin cette caisse là Avant on appelait ça shocks On peut plus du tout monter dessus On peut juste se mettre là Ce qui est beaucoup moins intéressant qu'avant quand même Oula Donc là clairement on a Le BP qui est très 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 différent On va vraiment avoir des changements De défense Ça c'est sûr et certain On va avoir des changements de défense Parce que par exemple déjà La double pit ce n'est plus possible Avant on pouvait faire une défense Avec deux personnes dans le pit ici Là c'est compliqué quand même Déjà il n'y a plus de ligne ici Donc si on veut choper... Ah il y a une ligne comme ça ok Donc on peut mettre un mec comme ça Et du coup il faut un autre mec Qui prenne la ligne comme ça Ou... Ouais comme ça Je ne sais pas A voir quoi Parce qu'il ne peut pas trop courir son pot Donc là il y a toujours la ligne Donc ça c'est plutôt bien Ça c'est pas très Ok Donc on aura plus la défense double pit par exemple A voir quoi Il va falloir travailler un peu la map Après sur le BP Ils n'ont pas enlevé le kenny Ils n'ont pas rajouté de référence Au clutch de kenny Donc là il y a une petite ligne Comme avant Bah ce qui change peut-être C'est que là on a une cache en plus Bon après à terme Ça va être vite checké je pense Mais Est-ce qu'on peut toujours mettre La petite flash qui passe comme ça Ouais J'ai pas trop vu... Elle arrive ici Ouais donc il y a toujours une petite flash Qui est sympa à mettre Pour le BP C'est ce qu'il y a dans le Kajibi maintenant Ok Bon voilà pour le BP Donc ça c'est pour la vodka Vous voyez ça a beaucoup changé Le BP Pareil Ils sont restés dans leur idée De faire quelque chose de vachement plus épuré Ouais ok Donc c'est sûr et certain que ça va changer la map La map elle va vraiment changer La bibliothèque Toujours décaler là sur le... Bon la bibliothèque n'a pas réellement changé Il y a toujours la petite instante Qu'on peut mettre là Ok Ok ben voilà on a fait le tour de la map Euh J'ai pas trop vu l'arche Après à voir là pour le moment La première vue ça a l'air sympathique Il y a beaucoup moins de cache pour les CT Je pense que la map elle est plus équilibrée quand même Après pareil Toujours essayer de voir Si on peut retrouver nos réflexes qu'on avait Ah oui du coup j'ai pas vu ce côté du spawn Ok Donc à voir si on a toujours un peu les réflexes qu'on avait avant Avec On avait des genres de stuff Qu'on peut mettre par exemple au fond de la banane Comme ça On a déjà on a moins de repères Là ils ont rajouté un grand bâtiment Qui je pense qui va un peu nous gêner pour nos stuff Au niveau de la map Donc la banane elle est ici En gros il faudrait que ça arrive ici le stuff Ok Donc c'est plusieurs là en fait Est-ce que si je vise comme ça Et puis je mets un jump throw Ah il y a un toit en plus Donc ils ont rajouté un plafond là vous voyez Ok donc le stuff ne passe plus ici Ok là il y a un mur Donc vous voyez on a des réflexes qu'on va plus pouvoir récupérer quoi Là déjà Du spawn on peut plus se moquer la banane Donc à voir d'ici peut-être Est-ce que d'ici ça passe Ça passe pas non plus Vous voyez Là Ok donc on peut plus stuffer tout au dessus comme on faisait avant Donc après la map J'ai oublié de préciser la map elle est en bêta là actuellement Moi j'ai lancé mon jeu en bêta Donc je sais pas du tout si ça va être modifié ou pas En tout cas pour le moment c'est des choses qui n'y sont plus quoi Ah vous voyez là il y a des plafonds de partout Donc après est-ce que Je sais pas s'ils ont prévu Ah voilà là on peut quand même Est-ce qu'ils ont prévu de laisser comme ça Est-ce qu'ils ont prévu d'améliorer Honnêtement j'ai pas du tout aucune idée Donc là il y a un mur Par contre Ouais ok Par contre Au dessus de ce mur là On peut toujours mettre du stuff Donc un gear d'ici peut-être Je peux se moquer la banane Donc voilà On a certains de nos réflexes qui vont être perdus quand même Là ça va vraiment nous changer la map Il va falloir un peu faire quelques matchmaking dessus Voir un peu les timings Comment ça se passe Où est-ce qu'on arrive quand on rush Ah là on peut monter tout seul maintenant Ok Donc au niveau des stuff là C'est plus bon Est-ce que les stuff du spawn terreau Ils passent toujours Avant on avait une genre de smoke Ils faisaient un truc comme ça Ok donc là on peut toujours Est-ce que ça a changé le repère Normalement c'était un truc comme ça Ok donc là on peut toujours Voyez se moquer Un petit calmey dans un rapide Mais bon il y a quand même quelques petits repères Qui ont changé Est-ce que là Vous voyez là aussi il y a des plafonds Donc on ne peut plus mettre des smoke Et des flashs comme on faisait avant Donc ça va quand même un petit peu Ça c'est un peu décevant pour ma part Ça va un petit peu modifier La façon de jouer la map Clairement Allez j'ai déjà trouvé la smoke Ouais je viens de trouver une smoke en direct Donc on était comme ça Visez Ici Croisement entre ça et ça Hop Et elle y va Fait qu'elle Ok Non mais donc voilà Il va falloir trouver d'autres moyens De prendre la map Je pense du coup Ça va être un petit peu plus Équilibré comme map Voilà en tout cas J'espère que ça vous a plu On a pu visiter un petit peu la map ensemble C'était pas forcément une vidéo qui était prévue J'ai été surtout Histoire de là Je me suis réveillé J'ai vu qu'il y avait la map Je me suis dit Vas-y pourquoi pas la présenter Et tant qu'à faire Autant faire une petite vidéo de présentation Au même moment Voilà donc comme je vous ai dit La map elle a bien changé Visuellement Après au niveau de la La forme de la map C'est toujours pareil Ils ont pas ajouté de passage À un moment ils parlaient d'ajouter Un deuxième passage dans la banane Ça n'a pas été fait Sachant que c'est pas la map définitive Donc à voir S'il y a encore des modifications Qui vont être rapportées Ils ont mis des photos à partout Donc à voir pareil Pour la version finale Je pense que dès qu'ils auront sorti La vraie version finale Là je vous ferai vraiment une vidéo complète Je prendrai un peu plus de temps Avant de sortir la vidéo Pour chercher du stuff Pourquoi pas et tout ça Et puis voilà On va voir ce qu'ils vont en faire De cette map Mais pour le moment Moi je trouve ça Assez joli Assez puré Ça ressemble à ce qu'ils ont essayé De faire pour le moment Sur les autres maps Et c'est assez sympa de chic Voilà merci d'avoir regardé Cette vidéo A bientôt pour une autre vidéo Je vais vous mettre tous les liens Pour les réseaux sociaux En bas de la vidéo Dans la description Si vous voulez me suivre Ou sur Twitter par exemple Je vais annoncer Les sorties de vidéos Je vais essayer un petit peu D'augmenter le rythme de vidéo Parce que là pour le moment J'étais un peu occupé Là maintenant ça va être bon Merci d'avoir suivi A bientôt